Musique C'est le bénirinage de Notre-Dame de Consolation. Quand j'étais gamin, j'y venais tous les ans. C'est une procession dont on démarre de l'église de Jean-Denisac puis on monte jusqu'à cette chapelle en portant une statue de terre. C'est le bénir de la Vierge. Donc là on vit un pèlerinage du 15 août qui est absolument fabuleux, qui est poignant et qui permet de faire découvrir une chapelle qui est absolument majestueuse. C'est un peu le passé, l'enfance, l'adolescence aussi. Quand j'étais ado, je portais la Vierge. Donc je n'étais pas venu depuis quelques années. Je suis venu avec grand plaisir. Ici à Tiezac, dans cet oratoire Notre-Dame de la Consolation, ce qui est formidable, c'est que vraiment nous nous inscrivons dans une démarche très populaire puisque depuis des siècles, depuis le XIIe siècle, des hommes et des femmes viennent prier ici, rencontrer des ermites. On construit cette chapelle, qui ont été marquées par l'apparition de la Vierge Notre-Dame de la Consolation. Je crois que c'est une reconnaissance de la Vierge Marie. Et je crois qu'il y a beaucoup de traditions. et également, sûrement, je n'ai pas besoin spirituel de se reconnaître dans ce lieu. C'est bien de perpétuer cette procession, que d'autres personnes puissent la voir. Et ça amène toujours encore plus du monde pour être là, auprès de Nice. Alors, pour un évêque, voir cette foultitude de lieux saints qui sont entretenus, habités, et qui sont vraiment des lieux de prière et de rencontre, c'est pour un évêque une joie formidable.